... Qui est Jacobus Van Nierop ? Qui est le dentiste de Château-Chinon à la centaine de victimes ? Qui est celui que l'on surnomme le boucher du Morvan ? Accusé, levez-vous est un podcast du groupe Centre-France. Un épisode écrit et réalisé par Bertrand Hivernaud, Roland Segui et Stéphanie Delamme. Nicole Martin a le caractère bien trempé. L'ancienne professeure d'histoire-géographie n'est pas du genre à se laisser faire. Pourtant, elle n'emmène pas large dans le fauteuil de Jacobus Van Nierop. Elle se sent, dit-elle, comme une fourmi face à un malabar. Le plombage sur l'une de ses molaires a sauté alors que son dentiste habituel est partie au ski. Elle ne peut pas attendre. Elle se rend alors au cabinet du Néerlandais qui vient de s'installer avec tambours et trompettes à Château-Chinon. Le praticien, aux larges épaules et à l'air assuré, ne lui adresse pas la parole. Il endort sa gencive et soigne sa dent, puis il la congédie avec un programme de 19 rendez-vous, mais sans aucune explication. Nicole Martin revient. Cette fois, Jacobus Van Nierop lui parle. Il instille savamment le doute sur les compétences de son confrère. Mais alors que ses dents sont dévitalisées les unes après les autres, elle ne réagit pas. « J'avais une telle confiance dans le monde médical », dira-t-elle plus tard. La douleur persiste. Le dentiste finit par ôter la couronne après quelques jours. Nicole Martin est déboussolée. Une autre fois, il l'anesthésie sur le côté gauche de sa mâchoire et intervient à droite. Il veut arracher une molaire, elle se débat. Il la maintient de force sur le fauteuil et extrait la dent. C'est le déclic pour Nicole Martin. Elle ne reviendra plus, plus jamais, dans ce cabinet des horreurs, sur ce fauteuil où elle n'était plus, dira-t-elle, qu'une carte bancaire. Quelques semaines passent et elle croise dans la rue une assistante de Jacobus Van Nierop. Elle lui confie ses soucis de santé, ses abcès à répétition, ses prothèses qui ne tiennent pas, ses repas qui deviennent un enfer. D'une phrase de compassion et de solidarité, la jeune femme va alors enclencher une formidable machine humaine. Madame, vous n'êtes pas seule. Non, Nicole Martin n'est pas seule. D'autres patients de Jacobus Van Nierop souffrent. En silence. Les gens du Morvan sont taiseux de nature. Les hivers rudes, dans ce vieux massif niché au cœur de la Bourgogne, confinent l'homme à la modestie. Il lui rappelle sa petitesse face à la nature. Et puis, dans cette zone rurale et isolée, les valeurs de respect sont solidement ancrées. Mais surtout le respect dû aux blouses blanches. C'est le corollaire des déserts médicaux. Quand un spécialiste daigne y poser sa plaque, vous lui êtes inconsciemment redevable, prompt à tout accepter. En 2007, il n'y a plus de dentiste à Château-Chinon depuis déjà un an. Pour la moindre carie, il faut rouler près d'une heure sur des routes difficiles pour espérer se faire soigner. Et encore, si vous êtes équipé de pneu neige et que vous avez réussi à obtenir un rendez-vous. La communauté de communes du Haut-Morvan saisit l'opportunité d'un dispositif de financement mis en place par le Conseil Régional de Bourgogne. Ajoutez à ça l'exonération d'impôts et d'autres avantages en nature et vous avez un pont d'or pour l'installation d'un dentiste. Mais pas d'un dentiste français. A la beauté farouche du Morvan, ceux-ci préfèrent souvent la vie des métropoles, leurs réjouissances culturelles et leurs opportunités économiques pour les conjoints. Un chasseur de tête a été chargé de dégoter un spécialiste étranger pour Château-Chinon. Ce chasseur de tête est originaire des Pays-Bas. Ce n'est pas un hasard, 60% des Néerlandais vivant en France habitent ici dans le Morvan. Et c'est un compatriote, naturellement, qu'il va chercher, Jacobus Vanirop de Laé, 43 ans et un passé a priori sans tâche. Le chasseur de tête n'aura de cesse de l'affirmer par la suite. Son candidat était en règle. Idem du côté de l'ordre des chirurgiens dentistes. Tous les documents nécessaires ont été remplis. Alors certes, la paperasse est en ordre, mais fondée sur un mensonge éhonté et une confiance aveugle. Car Jacobus Vanirop a fait l'objet de plaintes à Laé. La qualité des soins qu'il prodigue et ses méthodes financières sont sujettes à caution. Ça sent le roussi pour lui aux Pays-Bas. Il a écopé d'avertissements qui ont laissé des traces. Mais Jacobus Vanirop a obtenu l'arrêt des poursuites en acceptant d'être désinscrit du registre des chirurgiens dentistes néerlandais. Et comme l'Europe ne fait aucun effort en matière de coopération médicale, comme aucune liste noire n'existe, il est libre de repartir à zéro ailleurs. Il lui suffit de signer en bas d'une attestation stipulant qu'il n'a jamais connu de problème disciplinaire. Les autorités françaises avalent ça tout cru. Un immeuble entier est rénové à son intention, à Château-Chinon, et rempli d'équipements dernier cri. Il reçoit même un chèque de 10 000 euros contre la promesse d'embaucher des employés du coin. Le 3 novembre 2008, il y a un sénateur et un député pour couper le ruban. Il y a des sourires sur toutes les lèvres. Il y a des discours d'autosatisfaction dans toutes les bouches. En un peu moins de 4 ans, 2800 patients vont défiler dans son cabinet. La sécurité sociale remboursera près de 700 000 euros de soins. Château-Chinon croyait tenir son dentiste. Elle avait en fait déroulé le tapis rouge à un boucher et à un escroc. Nicole Martin rencontre d'autres victimes. C'est toujours le même récit. Les piqûres qui mettent dans le gaz pendant des heures, les gencives qui s'infectent, les couronnes mal fixées, le dentiste hautain et ses feuilles de remboursement insensées, énumérant des actes jamais réalisés. Le petit groupe est résolu à ne pas se laisser faire. Des courriers partent. Aux élus, aux administrations, aux assurances. Seulement le Morvan n'a pas la culture du lanceur d'alerte. Ces dénonciations n'éveillent pas les consciences. Elles bousculent l'ordre établi. Elles dérangent. Des politiques réagissent. On vous a trouvé quelqu'un et vous n'êtes pas content. Des personnels médicaux préviennent. Il est protégé. Vous ne l'atteindrez jamais. Des gendarmes osent même. Si vous déposez plainte, c'est vous qui allez être poursuivis pour diffamation. Le petit groupe pourtant ne se décourage pas. Il se donne un nom. Le collectif dentaire du Morvan. Il se fixe une mission. Trouver les autres. Tous les autres. Un coup de fil est passé au quotidien local. Un rendez-vous est organisé avec le journal du centre. Bertrand Ivernot, vous êtes journaliste au journal du centre. Et vous êtes le premier à rencontrer les membres du collectif dentaire. À ce moment-là, est-ce que vous avez le sentiment de faire face à une affaire hors normes ? Non, évidemment, non. Je vais simplement discuter avec des gens mécontents. Et franchement, dans le métier, ça arrive tous les jours pratiquement. Je me rends là-bas. La route est longue. Il ne fait pas beau ce jour-là. Et la cuisine où je suis reçu est toute petite. Mais ce que je vais retenir sur toute cette rencontre, c'est ce qu'ils vont raconter. C'est proprement glaçant. Ils vont exprimer beaucoup de souffrance. C'est assez éprouvant d'ailleurs à suivre ces récits durant toute une après-midi. Je ressens aussi qu'il y a de la colère chez eux forcément. Mais il y a aussi de la peur. Ils savent ce qu'ils vont affronter. Ils savent qu'ils vont affronter un notable. Le dentiste est un notable. Ils savent que ce dentiste, il a été soutenu par les autorités quand ils sont installés. Mais ça ne va pas les empêcher de se révolter contre ce qui est arrivé. Alors qu'allez-vous faire de ces paroles recueillies, de ces témoignages, de leurs récits ? Alors il y a des récits, mais il y a aussi des documents. Il y a des expertises approfondies de leur cas. Et tout converge pour dire qu'il y a un problème avec ce dentiste. Qu'il y a un dentiste qui blesse au lieu de soigner. Donc on va publier un premier article. On est là en décembre 2012, au milieu du mois environ. On publie cet article. Avant cela, j'appelle Vendry Rob pour le contradictoire. Mais il ne donne pas suite. Il fait le mort. J'écris rapidement un deuxième article, parce qu'après le premier, on reçoit beaucoup de témoignages similaires qui nous viennent spontanément. On contacte l'ordre, mais qui, lui, ne veut pas réagir. Ils finiront par envoyer un droit de réponse, mais sans rentrer dans le fond de l'affaire. En même temps, dans leur position, c'est vrai, il y avait des conciliations en cours. Ce n'était pas évident pour eux de réagir. Du côté du collectif, après les articles, c'est un raz-de-marée. Les témoignages affluent vers eux. Avant la fin de l'année, ils sont déjà une dizaine de membres permanents au collectif. Et un an plus tard, ils seront une centaine. Voilà, ils vont se battre, pas à pas. Et nous, on va les suivre dans chacune de leurs batailles. Le collectif prend en effet de l'ampleur. Il y a des permanences, des groupes de parole, de grandes assemblées. La population a pris en main ce combat. En réalité, Jacobus Vanirop est dans le collimateur depuis plusieurs mois. Des procédures sont menées contre lui dans la discrétion feutrée des bureaux administratifs. Dès 2011, il a fait l'objet de plusieurs contrôles diligentés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. Les réponses fournies par ce néerlandophone, qui n'a jamais fait d'effort pour communiquer en français, ne convainquent pas. En juin 2012, la CPAM ordonne une analyse d'activité étendue. Le dentiste conseil de la Sécu examine alors les cas de 76 patients. Son rapport est dévastateur. Jacobus Vanirop a percé plusieurs dents d'impassion. Sans le prévenir, sans réparer son erreur, il a posé des couronnes au-dessus des trous. Un exemple parmi d'autres, les dents qui s'enquissent ou s'effritent et finissent par tomber, sont légions. Jacobus Vanirop provoque d'inacceptables souffrances. Il va jusqu'à mettre des vies en danger. Lorsqu'il prodigue des soins inadaptés à une personne atteinte d'un infôme et à une autre porteuse d'une valve cardiaque. Lorsqu'il ne détecte pas le cancer dans la bouche d'une troisième. Pour ce dernier dossier, la CPAM enjoint le dentiste de revoir immédiatement le patient et de mettre en place un suivi correct. La lettre part le 12 juillet 2012. Mais il est déjà trop tard. Le cabinet de Château-Chinois a fermé pour les vacances et il ne rouvrira pas. Une semaine plus tard, Jacobus Vanirop informe son assurance qu'il est tombé d'une échelle à son domicile de Montsoche. Il aurait torté le sol avec son crâne et son épaule droite. Il se plaint de ne plus pouvoir bouger ce bras. Une incapacité de travail de trois mois lui est délivrée. Jacobus Vanirop ferme son cabinet, licencie son personnel. Il perçoit 60 000 euros de provisions sur les indemnisations pour sa cessation d'activité professionnelle. Car il avait souscrit non pas un, mais deux contrats d'assurance auprès de deux compagnies différentes. La somme est rondelette, mais ce n'est pas grand chose à côté des 300 000 euros de dettes de loyer qu'il a accumulées pour le cabinet et des 900 000 euros qu'il a obtenus de trois sociétés de prêts sans jamais les rembourser. À trop flamber, le dentiste va se brûler les ailes. À l'instar des patients en souffrance, les créanciers mécontents se tournent alors vers le procureur de la République de Nevers. Celui-ci n'a plus d'autre choix et en novembre 2012, sur ses ordres, Jacobus Vanirop est placé en garde à vue une première fois. La nouvelle à ce moment-là n'est pas rendue publique. Face au vent mauvais, Jacobus Vanirop, que plusieurs témoins voient user de son bras droit sans aucune gêne, demande sa réinscription au registre des dentistes néerlandais. Elle lui est refusée. Sans cet échappatoire, il végète dans sa maison cossue. Bertrand Hivernaud, c'est en mars 2013, quatre mois après les premières révélations, qu'on entend parler de cette affaire aux Pays-Bas. Que se passe-t-il à ce moment-là ? D'un coup, les journalistes néerlandais débarquent dans le Morvan. Il y a des articles de presse qui vont sortir. Il y aura même une émission de télévision d'une heure qui sera consacrée à cette affaire là-bas. Et c'est là qu'on apprend le passé troupe de Vanirop. On apprend qu'il a déjà commis des escroqueries aux Pays-Bas et qu'il a déjà mal soigné des patients. Donc non seulement les gens de Château-Chinon ont eu affaire à un boucher, mais en plus c'était un récidiviste. Et ça, c'est comme une seconde trahison pour eux. Personne ne comprend que les informations sur son passé ne soient pas ressorties au moment de son recrutement. Et Jacobus Vanirop, alors que devient-il ? Lui, ça fait des mois qu'il ne travaille plus. Il ne veut toujours pas accorder d'interview. Il fait le mort. Une équipe de télé des Pays-Bas va jusqu'à planquer devant l'ordre des dentistes à Nevers pour essayer de le surprendre. Et ils y parviennent. Ils le surprennent au moment où il arrive pour une conciliation. Il est là, sur le trottoir, le bras en écharpe, la caméra sous le nez, comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Et il répond à quelques questions très rapidement. Il les expédie. Il dit qu'il ne voit pas très bien ce qu'on lui reproche. Et puis, il continue son chemin. Et pour avoir recueilli les descriptions de nombreuses victimes du dentiste, eh bien, ce n'est pas le même homme qui est sur ces images. Eux, ils ont le souvenir d'une personne impressionnante, froide, autoritaire. Et là, sur ces images, c'est une personne sans charisme. Une information judiciaire est ouverte pour des mutilations, des escroqueries et des faux. Jacobus Van Nirop est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. La magistrate de Nevers, chargée des investigations, commet pourtant une bourde étonnante. Elle ne confisque pas son passeport. Le 23 décembre 2013, elle lui écrit pour l'enjoindre de remettre le titre en question aux gendarmes. Ce sera son dernier acte dans un dossier qui, le mois suivant, sera confié au pôle criminel de Bourges. Un acte bien vain, car une semaine auparavant, Jacobus Van Nirop s'est enfui. Un scandale sanitaire vient officiellement d'éclater dans le Morvan et le dentiste de Château-Chinon est désormais porté disparu. Il laisse derrière lui des dettes, des édentés et un sentiment poisseux de trahison. Dans le deuxième épisode d'Accusé, levez-vous, nous vous raconterons l'arrestation de Jacobus Van Nirop outre-Atlantique et le procès qui s'ensuit, huit ans après son installation, à Château-Chinon. Ce podcast est à retrouver et à réécouter sur les sites du groupe Centre France et les plateformes de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada